L'admission immédiate de Privan Gomo dans une unité de soins adaptée sous le regard de son médecin personnel, préoccupation portée à bras-le-corps par plusieurs organisations de la société civile, adossée au comité de soutien de cette personnalité politique, retenue dans les géoles de la prison centrale de Libreville après sa dénonciation sur la place publique des pratiques antidémocratiques et impérialistes de la nébuleuse France-Afrique, au Gabon particulièrement. Les Lumières de Georges Mpaga, président du Réseau des Organisations Libres pour la Bonne Gouvernance au Gabon, le rôle BG. Privan Gomo est un prisonnier politique, un prisonnier d'opinion. C'est quelqu'un qui n'a pas volé, qui n'a pas tué, qui n'est pas impliqué dans les crimes rituels, qui n'est pas impliqué dans les enlèvements d'enfants. C'est un défenseur des droits de l'homme qui a eu le tort d'avoir exprimé des opinions politiques contre la mauvaise gestion du Gabon, contre la France-Afrique, ce que nous appelons officiellement dans le langage des activistes la France-Afrique, donc la France des réseaux, la France non officielle, la France de l'opacité. Donc son discours a été un discours de rupture, d'interpellation de la France sur sa responsabilité. Et c'est un lien incestueux avec les dirigeants de la Bonne Gouvernance. Je parle ici de la France des réseaux de la France-Afrique. Et par la France des peuples, qui est proche, bien entendu, des aspirations profondes de défendre par Privan Gouvernance, pour cette raison, il est prisonnier. C'est un prisonnier, donc, de notre point de vue en tant que défenseur des droits de l'homme, un prisonnier d'opinion. Il est prisonnier, il n'est coupable de rien, il est, nous considérons que c'est une prise d'otage. Il est prise en otage pour avoir exprimé ses points de vue politiques, contrairement au discours officiel. Il n'a pas droit aujourd'hui à des soins de santé appropriés, étant donné qu'il est malade. Il souffre d'une grave crise, d'hypertension, il marche difficilement. Donc, nous exigeons, nous, en tant que défenseur des droits de l'homme, qu'il soit pris en charge dans une situation sanitaire appropriée. C'est pour cette raison que nous interpellons le ministre de la Justice, chargé des droits humains. Elle est là aussi pour défendre, elle ne fait pas que la justice, mais elle doit défendre aussi les droits humains. Aujourd'hui, les droits, le droit à la santé de M. Privan Gouvernance, prisonniers politiques, ne sont pas respectés. Une urgence médicale que fait sienne également le penseur libre Simon-Pierre Von Ndong. Depuis qu'il est allé en prison, depuis plus de six mois aujourd'hui, Gouvernance, l'accès de ces médecins est pratiquement... Accuse une fête de non recevoir. Il ne rencontre pas ces médecins. Du coup, c'est accidentellement qu'il rencontrerait un soignant dont on ne connaît pas les intentions, par exemple. Vous comprenez ? Donc, je ne suis pas tenu de dire que nous enverrons quelqu'un pour le tuer en prison. Je suis tenu de dire qu'il faut respecter la démarche et la pédagogie médicale. Il faut absolument que le médecin qui est le sien le rencontre. Regardez. Depuis Léomba jusqu'à aujourd'hui, tous nos hommes d'État sont morts à l'étranger. Tous. On les récupère à l'aéroport. Parce qu'ils ne font pas confiance à leur système médical qu'ils ont mis en place. Pourquoi vont-ils se soigner à l'étranger ? Parce qu'ils n'ont pas confiance à ce système médical. Même si nous avons une structure, deux grandes structures, mais pourquoi veulent-ils que si eux, ils ne font pas confiance à leur propre médecin qu'ils ont formé, tout le monde doit s'arriver. Ça rime. Qu'ils donnent l'occasion à ceux qui ont quand même trouvé, dans le lot des médecins formés chez nous et exercent chez nous, ceux qui sont dignes de confiance. Parce que parmi nos médecins, il y a des gens très sérieux au niveau de la santé. Le fait de savoir qu'on est en confiance avec ce médecin participe déjà de la guérison du moins psychologique du patient. Si Ngomo est inquiet du fait qu'on l'emmène, qu'on l'introduise dans sa cellule, un médecin dont la figure ne lui revient pas, il ne prendra même pas ce traitement. Et il ira vers le suicide. Nous sommes en train de le suicider en ce moment-là. C'est ça le problème. Nous tous, nous avons droit aux soins et aux bons soins. En suce de cette nécessité de transfert de Privan Gomo vers une unité de soins adaptée, le comité de soutien à sa liberté immédiate et sans condition déplore l'acharnement politico-judiciaire contre la liberté de ton de ce compatriote dont le seul péché est d'avoir visiblement, publiquement éprouvé son amour pour le Gabon. Honorine Ongemita, membre du comité de soutien à Privan Gomo. Nous nous étonnons d'un tel acharnement sur un honnête citoyen qui n'a commis aucun crime et dont le seul tort est d'avoir exercé son droit constitutionnel à la liberté d'expression et d'opinion. Nous nous étonnons que la fameuse commission technique qui devait procéder à un examen approfondi des dossiers de détention irrégulière ne soit toujours pas officiellement mise en place par le gouvernement gabonais, près de deux mois après la fin du dialogue politique avec l'Union Européenne. Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, nous sommes à nouveau contraints de sortir de notre silence pour dénoncer la prorogation abusive de la détention préventive de M. Privan Gomo. De concert avec ses avocats, nous clamons haut et fort que cette décision d'une affligeante ineptie par rapport aux engagements pris lors du dialogue politique Gabon-Union Européenne augure une mauvaise volonté de l'État gabonais à se conformer aux décisions prises en matière de strict respect de l'état de droit. Si tel n'est pas le cas, nous invitons donc le procureur de la République, M. André-Patrick Roponin, ainsi que Mme la juge d'instruction Antwo Aboudoudaniel, à venir publiquement décliner à l'attention du peuple gabonais au nom de qui ils sont censés rendre la justice les raisons fondées en droit du maintien de la détention préventive de M. Privan Gomo. Nous réaffirmons que M. Privan Gomo n'est pas un criminel. C'est un cadre compétent, dévoué à son pays, dévoué à l'Afrique, qui se retrouve en prison du fait de ses opinions et prise de position politique. Et c'est une vraie honte pour le Gabon, le corps de sa magistrature également. Nous réaffirmons qu'à ce jour, aucun argument fondé en droit ne justifie l'emprisonnement et tous les dénis de droit dont est victime M. Privan Gomo. Soulignons que la santé physique de Privan Gomo est fragilisée par des problèmes de tension qui, mal gérés, peuvent conduire à des complications sanitaires que l'on peut encore éviter. et c'est parti.